Si on fait le centenaire en 2022, mathématiquement il ne vous a pas échappé que Cheverny a été ouvert en 1922. Notre grand-oncle Philippe de Vibray nous a certainement laissé beaucoup de choses, mais il a laissé extrêmement peu d'archives. Donc cette ouverture est extrêmement précoce. On dit que Cheverny est un des châteaux à avoir ouvert ses portes au public dans les premiers. Ce n'est pas forcément le premier, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Peut-être que le premier est ouvert fin 1921 et que nous on a ouvert au printemps 1922. Donc en tout cas on n'a pas de statistiques extrêmement précises en la matière. Toujours est-il que lui-même ne s'est pas étalé, il n'a pas forcément écrit. Alors attention, j'avais donc mon grand-père de Vibray qui était donc le frère de Philippe de Vibray, lui dépositaire du château de Bazoche dans le Morvan, l'autre Philippe de Vibray dépositaire du château de Cheverny dans lequel vous êtes. Mon grand-père, derrière chaque timbre de poste, il y avait quatre lignes de commentaires. Donc on sait que pour la propriété de Bazoche, on ne manque pas de renseignements, on ne manque pas d'archives. À Cheverny, on n'est pas du tout dans ce cas-là, ce qui fait que pour réconstituer une histoire, même une histoire récente, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, 1922, ouverture de Cheverny au public, donc on profite, et ça, ça m'a été rappelé à l'heure du déjeuner par Delphine et de Guyenne, qu'on était effectivement, à ce moment-là, en 1922, j'allais dire, dans le grand souffle de l'ouverture au public. Elle-même, je la recite, me précise qu'en 1922, ce sont les visites payantes au Louvre. Le Louvre était déjà ouvert au public, mais à partir de 1922, ça devient payant. Donc ça veut dire qu'on rentre déjà quasiment dans une logique économique de l'ouverture des grands sites culturels au public, même si un certain nombre d'entre eux, c'était déjà le cas depuis bien longtemps. Donc Cheverny ouvert au public, je me permettrais juste, peut-être d'ores et déjà, de dire que ça a été une chance, et ça, j'y reviendrai un petit peu après, c'est que si Cheverny a ouvert ses portes au public en 1922, et qu'une ouverture au public ne peut s'accompagner que d'une communication appropriée, et la communication appropriée, c'est la diffusion de dépliants. À l'époque, en 1922, on ne parlait pas encore de réseaux sociaux, on parlait peut-être un tout petit peu d'affichage, mais c'était surtout des dépliants en papier, les dépliants en papier, j'en sais quelque chose, qui ont eu une longue vie, et dont la vie, d'ailleurs, continue encore, justement, à côté des réseaux sociaux. Donc, ces dépliants-là sont diffusés dans la nature, et à un moment ou à un autre, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça tombe entre les mains d'un grand dessinateur belge, qui s'appelle Hergé, et après, ça me permettra de faire le lien tout à l'heure, entre Cheverny et Roulinsal. Après, l'histoire se déroule, quelles sont les fréquentations entre 1922 et 1939 ? On ne sait pas trop. Donc, je n'ai pas retrouvé de cahier dans lequel il y avait une comptabilité extrêmement précise, je pense que c'était une fréquentation qui était assez modeste, mais je commencerai peut-être par une petite anecdote. Il faut savoir qu'ouvrir les portes de sa maison privée en 1922, c'était une performance. Et notre grand-oncle l'a fait par audace, par esprit d'entreprise, beaucoup plus que par contrainte économique ou financière. Alors, il était loin d'être riche, mais malgré tout, ce qu'il avait comme revenu foncier, revenu agricole, revenu forestier, devait sans doute lui suffire pour vivre, mais il s'est dit, sans doute, peut-être par anticipation, par un esprit précurseur, plein d'audace, ce qu'il fallait quand même être audacieux, dire que le moyen de faire traverser les siècles à Cheverny, enfin les siècles à suivre, c'est certainement que Cheverny passe du statut de propriété familiale à entreprise familiale. Même si, à ce stade-là, on n'aurait pas encore mon esprit d'entreprise, je développerais ça un petit peu après aussi. Donc, il faut rendre là un hommage tout particulier à mon arrière-grand-mère, donc la mère de Philippe de Vibray, qui accepte que le château soit ouvert au public, mais lui demande, Philippe, il faut bien se remettre dans cet esprit-là, j'accepte que tu ouvres les portes de notre maison à des inconnus, des inconnus qui plus est pour m'affaire payer, mais par contre, il faudra que le château soit fermé le mardi, parce que le mardi, je souhaite recevoir mes amis. Donc, je pense que déjà, il y avait déjà un binôme, la mère-fils, où déjà, il y avait déjà une certaine ouverture d'esprit, largez d'esprit pour accepter, je veux dire, c'était même pas cette mutation, cette révolution culturelle de Chéverne. j'ai aufенной attackers, de Pêirenei on l'aide de MVP, qui ne les app chercheons qui l'ère,